Hello! Bonsoir, bonsoir ou bonjour si tu regardes la journée. Alors je suis contente de te retrouver pour partager ce 64e lit solo. Je voulais faire ce lit solo dans la nature, mais les jours ne se sont pas passés comme je le souhaitais. Bon le matin c'était studieux parce que c'est le matin que je préfère étudier mes leçons. Et l'après-midi, je me disais, en fin d'après-midi, j'irais au parc, mais j'ai reçu une amie et le repas et la conversation s'est éternisé. Donc on est parti d'ici, on est général accompagné vers 19h30, donc c'était pas possible au parc, puisqu'en ce moment ça ferme tôt, le parc ça ferme à 20h, donc c'était pas possible d'être dans la nature. Mais au moins je suis allée marcher et embrasser mon arbre en fétiche, mais j'ai pas pu me poser dans le parc pour faire ce lit solo. Alors ce lit solo, il va continuer toujours sur cette notion de spiritualité, parce que pour moi c'est important. Pour moi c'est important que nous, je vais encore m'adresser aux afro-descendants, nous peuples afro-descendants, nous puissions nous réapproprier, nous réapproprier vraiment nos valeurs spirituelles. Et surtout, arrêter, parce qu'on nous a formatés avec la colonisation, j'entends bien, avec la colonisation, on nous a formatés pour toujours regarder vers l'extérieur. En fait, on est resté depuis l'impérialisme et la colonisation, ça m'amène à parler des quatre stades d'évolution de la conscience. On est resté au stade de la victime. Et quand on entretient une mentalité de victime, qu'est-ce qui se passe? On attend un sauveur. On attend un sauveur. Or, en spiritualité, en métaphysique, quand on chemine, quand on chemine et qu'on va très loin, on en arrive à cette conclusion que le sauveur, c'était nous. Ce n'était pas quelqu'un d'extérieur. En fait, la personne qui doit nous sauver, le sauveur qu'on cherche, le sauveur qu'on attend, c'est nous. Et ça, dans nos spiritualités, ça existe. On le sait. On nous l'apprend. Aujourd'hui, c'est vrai que la science avec la physique quantique est en train de mettre en évidence, prouver, est en train de valider, est en train de valider ce que la foi et la croyance ancestrale, quel que soit le lieu, que ce soit dans les temples tibétains, que ce soit chez les hindouistes, que ce soit dans l'église, dans les églises, et que ce soit dans nos cultes ancestraux en Afrique, en Afrique profonde, j'entends. la physique quantique est en train de démontrer, est en train de, sur le plan scientifique, est en train de le prouver. Quand on dit que c'est scientifique, ça veut dire, c'est validé par l'ensemble que c'est un fait. c'est ça, c'est ça, c'est ce que ça veut dire scientifique. Scientifique veut tout simplement dire validé par tous comme étant un fait avéré. Et ces faits avérés, ben, les spiritualités le connaissaient déjà, le pratiquaient déjà. Et c'est pour cela que pour nous, peuples afrodescendants, si nous voulons retrouver notre identité, parce que c'est ce qui se passe réellement chez nous, en Afrique, nous souffrons d'une espèce de schizophrénie spirituelle. Et ce n'est pas, ce n'est pas, comment on l'appelle, ce n'est pas pour critiquer ou pour dénigrer, c'est tout simplement un fait. Nous souffrons d'une schizophrénie spirituelle. Les mêmes qui vont prier dans les églises, chanter des alléluia, amen. Moi, j'en connais plein. j'en connais plein, j'ai des amis qui se disent chrétiens pratiquants, mais qui vont aller voir le guérisseur, le ganga, les pygmets dans la forêt pour avoir un remède spirituel des ancêtres, à la mode des ancêtres. Or, dans les églises, on lui dit que c'est diabolique, tu vois, on lui dit que c'est la sorcellerie, mais en cachette, ce même chrétien va aller chercher. Donc, c'est à nous de choisir, c'est à nous. Et à cause de ça, nous sommes, il y a une forme de, comment on l'appelle, comme je disais la dernière fois, de cacophonie, de grésillement, parce que l'alignement avec l'univers, c'est comme un poste radio. Il faut syntoniser le poste radio pour bien capter la fréquence qui te donne la bonne musique. Si tu ne syntonises pas, il y aura des interférences. Et ce que je constate quand j'observe l'Afrique, le Congo, même si les gens passent leur temps dans les églises à prier, à faire des jeûnes, à n'en pas finir, et là, en ce moment, dans les vidéos, on t'envoie des chaînes de prière, ou bien le navire de la guerre, comme on le voit souvent, le navire de la guerre à faire des combats spirituels. C'est joli, c'est bien beau de faire des combats spirituels, mais encore, il faut être en accord avec quoi, en combat quoi, qu'est-ce qu'on est en train de combattre, et avec quelle force, avec quels outils, est-ce qu'on est vraiment sincère avec soi-même, dans le cœur, parce que tout se passe dans le cœur, tout se passe dans le cœur, comme je disais dans le livre sous l'audière, l'univers, dans le terme univers, entend Dieu, entend la nature, entend la vie, révèle ses secrets à celui qui ose suivre son cœur, parce que là où est ton cœur, se trouve ton trésor, ce n'est pas pour rien qu'on le dit, il y a une bonne raison à cela, et ici, là où je me retrouve en Occident, quand j'observe, comme je l'ai dit dans un autre historique, je suis, je baigne littéralement dans le milieu des blancs, la plupart de mes amis sont des blancs, et je les vois pratiquer leur spiritualité, je les vois invoquer les anges, je les vois aller chez des guérisseurs, je les vois aller chez les astrologues, chez les énergéticiens, chez l'ostéopathe, chez le rebouteux, et quand je vois tout ça, je me dis, c'est la même chose que nous, chez nous, ça existe, chez nous, ça existe, et eux, ils le pratiquent en toute authenticité, il n'y a pas de honte quand ils disent je vais voir mon rebouteur, ils n'ont pas honte, je vais voir le guérisseur, je vais voir l'énergie du ciel, je vais voir le magnétiseur, ils sont à l'aise avec ça, parce qu'ils ont compris depuis longtemps, ils n'ont pas rejeté, et nous, nous avons rejeté, ce qui fait que, on est, qu'est-ce qui se passe avec nous, on est resté au stade de la victime, et quand on cherche une victime, quand on développe cette mentalité de victime, et justement, ce qui se passe, c'est qu'on attend un sauveur, un sauveur extérieur, en l'occurrence, chez les chrétiens, c'est Jésus qui viendra sauver, mais, et chez les juifs, par exemple, ils attendent le Messie, mais, dans les milieux, de la pratique, de la religion juive, ils savent que, le Messie, il est déjà là, dans leur cœur, ils savent, c'est pas pour rien que ces peuples sont prospères, parce qu'ils ont compris la vérité, c'est pas pour rien que tous ces peuples sont prospères, c'est à nous de comprendre, c'est à nous de prendre conscience, c'est à nous de choisir, de décider, je ne dis pas qu'il faut arrêter de prier Jésus ou je ne sais pas qui, je ne dis pas ça, ce n'est pas mon propos parce que, pour moi, c'est un faux débat ça, ce qui est important, c'est comprendre comment fonctionnent les lois de l'univers, c'est-à-dire les lois de Dieu, comment ça fonctionne et ça m'amène et c'est la conscience, en science, on parle de conscience avec la physique quantique aujourd'hui, on parle de conscience, en métaphysique aussi, on parle de conscience parce que c'est une science de l'au-delà, la métaphysique, c'est une science de l'au-delà, c'est-à-dire de l'invisible, c'est ça la métaphysique, donc, on veut comprendre comment ça fonctionne et les lois sont simples, sont claires, il y a quatre stades, il y a le stade de la victime, c'est-à-dire à moi, souvent on dit pourquoi ça m'arrive à moi, Dieu, pourquoi ça m'arrive, ah, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi, ça c'est le stade de la victime et quand j'observe l'Afrique dans la pratique spirituelle, comment on prie dans nos pays, c'est ça, on en est encore à ce stade-là de la victime et à se demander pourquoi tous ces malheurs nous arrivent, pourquoi la misère s'abat sur nous alors qu'on passe notre temps à prier, ça c'est le stade de la victime, ensuite, vient le stade du manifesteur, c'est-à-dire que celui qui a compris les lois de l'univers et en particulier la loi la plus puissante qui est la loi d'attraction qui commence à mettre ça en pratique mais comme il le met encore en pratique avec son ego, les résultats qu'il obtient sont encore un peu mitigés mais toujours est-il qu'il a compris que c'est lui qui avait le pouvoir de manifester la vie qu'il voulait donc il récupère son pouvoir, il passe du stade de victime au stade de celui qui est maître de sa vie donc qui peut manifester la vie qu'il veut. ça c'est le deuxième stade de la conscience ensuite on en arrive au troisième stade celui du canal le disciple parce qu'il s'agit d'apprendre parce qu'on est étudiant en métaphysique il s'agit d'apprendre donc et on est disciple d'une école de métaphysique ou des sciences de l'univers donc il comprend qu'en s'alignant aux lois de l'univers on s'alignant complètement en travaillant de telle sorte à s'aligner aux vibrations donc à l'univers il devient un canal par lequel par lequel entre la lumière et c'est comme ça qu'on télécharge directement saint françois d'assise il télécharge non c'était même saint françois d'assise saint augustin voilà parce que j'ai l'image c'est un grand portrait c'est saint augustin il télécharge directement on voit ce grand portrait de la lumière divine qui arrive directement dans son esprit il télécharge directement les informations du divin c'est ça être un canal comme justement Paul de Tarse cette lumière quand dans la bible on dit Paul Paul pourquoi sur la route de Damas pourquoi tu me parles en fait il était il avait capté l'énergie divine donc il a téléchargé l'information du Christ l'information christique qu'il a poussé à aller enseigner on parle dans la bible dans les évangiles on va te parler de conversion mais c'est tout simplement qu'il a ouvert le canal qu'il lui a donné par lequel est rentrée la lumière divine avec toutes les informations pour pouvoir faire l'oeuvre de Dieu comme il l'a fait ça c'est le troisième stade de la conscience ensuite arrive le stade de l'être de l'être c'est le dernier c'est le dernier stade où on réalise c'est ce que je disais on réalise qu'il n'y a pas il n'y a personne d'autre c'est nous la personne le sauveur qu'on attendait le sauveur qu'on cherchait c'est nous à l'époque je regardais avec mon fils quand mon fils était petit il aimait bien le manga là Yu-Gi-Oh 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 on voit Yu-Gi Yu-Gi qui fusionne avec grand Yu-Gi et ça ne fait qu'erreur et il ne fait qu'une seule personne et c'est comme ça qu'il remporte tous ces duels de monstres c'est ça l'être quand on arrive au quatrième stade ça c'est le stade des maîtres quand Jésus a connu la transfiguration quand Jésus a fait cette expérience de la transfiguration c'est parce que il en est arrivé à ce stade ou l'être ce qui arrive c'est moi c'est moi la conscience c'est moi c'est pour cela que pour certains qui ne comprennent pas très bien ce les évangiles ce livre qu'est la Bible le message de la Bible ils disent que c'est Dieu c'est Jésus Dieu mais non nous tous nous avons cette divinité en nous mais sauf que il y a un travail il y a une pratique il y a une étude et dans les cercles initiatiques comme je dis toujours ce que je dis ce n'est pas pour tout le monde que ceux qui ont des oreilles entendent dans les cercles initiatiques christiques on sait que Jésus a appris ses leçons comme tout le monde ce n'est pas le fils unique de Dieu comme l'église catholique romaine a voulu nous le présenter ce n'est pas le fils unique de Dieu c'était comme il était un enfant comme tout le monde mais qui a fait l'expérience de la divinité mais encore faut-il que pour faire cette expérience de la divinité il a dû apprendre ses leçons il est rentré dans des écoles initiatiques certains disent qu'il était essénien il est rentré dans des écoles initiatiques pour apprendre ses leçons personne ne s'est jamais posé la question pourquoi dans la bible on parle de la naissance de Jésus jusqu'à l'âge de 12 ans et après de 12 ans à 30 ans on n'en parle pas on ne sait pas ce qui s'est passé et soudainement il revient vers l'âge de 30 ans personne ne s'est jamais posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 16 ces 18 années de la vie de Jésus 18 années c'est pas c'est pas rien qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avec toutes les découvertes qu'on fait avec sur les sur les comment on l'appelle les découvertes des parchemins de de Nagamadi on sait que Jésus il a appris ses leçons il a été un être humain comme tout le monde qui est allé apprendre ses leçons dans des cercles initiatiques et beaucoup s'accordent à dire que c'était dans les cercles initiatiques esséniens donc égyptiens donc kémites et c'est comme ça que quand il revient à l'âge de 30 ans bah il se met à enseigner parce qu'il a atteint la maîtrise et donc nous tout ça ça je ne me suis pas encore intéressée au livre qui parle de la de de la spiritualité congo hein ou de la spiritualité africaine mais je me dis que le débat ne se situe pas là du moins le débat spirituel il n'y a pas à débattre spirituellement parce que les lois sont les mêmes mais je suis certain que ceux qui pratiquent la spiritualité congo et ceux qui connaissent cette spiritualité de nos ancêtres ils se rendent d'accord pour dire que ce sont les mêmes lois d'ailleurs oui je je suis en train de je j'en connais un qui enseigne c'est Benoît Buton hein il a l'enseigne campagne de dés évangélisation bref il enseigne bien cette spiritualité et justement moi d'avoir regardé souvent ces enseignements je trouve que ça se recoupe avec ce que j'apprends en métaphysique parce que moi j'apprends la métaphysique ça se recoupe avec ce que j'apprends en métaphysique donc ce sont les lois universelles ce sont les lois universelles mais selon notre milieu culturel on a des des entités différentes qui nous l'enseignent qu'on capte pour télécharger ces informations mais en tout cas ce sont des lois universelles parce que on parle de vibration à un haut niveau de conscience il n'y a que des vibrations il n'y a pas Jésus il n'y a pas Mahomet il n'y a pas Krishna il n'y a pas Bouddha tout ça c'est nous les hommes dans la matière qui avons donné ces noms qui avons qui avons choisi ces noms ces êtres ont existé avec ces noms mais à un haut niveau de conscience dans les sphères plus élevées dans les sphères plus élevées ce ne sont que des vibrations que des vibrations des vibrations des vibrations et plus tu vibres au haut plus tu es élevé c'est pour cela que certains justement quand certains défenseurs du kémitisme de l'Afrique déplorent le fait que nous avons abandonné nos divinités pour adopter les divinités des autres parce que nous leur donnons beaucoup plus de pouvoir et c'est vrai plus tu plus tu plus tu invoques plus tu tu envoies de l'énergie parce que ce que nous faisons dans nos prières appeler Jésus à longueur de journée à le prier forcément ça fait de lui encore un être vibratoire beaucoup plus grand mais il n'y a pas à jalouser parce que c'est le même monde c'est le même univers donc il n'y a pas à dire que bon arrêtez de prier Jésus parce que vous lui donnez beaucoup trop de pouvoir et allez prier vos ancêtres à ce niveau là il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas à chercher à faire de distinction parce que au final à la fin de la journée il n'y a qu'un tout nous sommes tous unis la race n'est qu'une illusion les séparations ce sont les séparations de l'ego pour moi il n'y a qu'une humanité et en dehors de cette peau là de ce corps il n'y a que des vibrations il n'y a que des énergies et l'énergie n'a pas de couleur l'énergie n'a pas de couleur il n'y a que des vibrations et des énergies et donc en fonction du lieu en fonction du culte que tu pratiques en fonction du lieu où tu es tu pratiques ta spiritualité comme ça t'a été enseigné et surtout une spiritualité qui te permet d'élever ton âme donc je parlais de de oui donc de revenir de nous de ne pas avoir honte voilà de ne pas avoir honte de nos pratiques spirituelles en Afrique on n'a pas à avoir honte de ça parce que c'est ça qui fait que nous sommes ce que nous sommes maintenant maintenant nous voulons être très vigilants parce qu'il y a des charlatans qui existent mais les charlatans il n'y a pas qu'en Afrique ici aussi ça existe partout ça existe c'est à nous maintenant d'exercer notre discernement d'exercer notre discernement et là ça m'amène à faire la différence aussi entre les voies initiatiques parce que il y a dans les voies initiatiques c'est Patrick Borach-Tenas qui le disait qui l'enseignait il y a trois voies il y a la voie des minéraux donc il y a ceux qui travaillent avec les minéraux donc les pierres les pierres il y a ceux qui travaillent avec les minéraux pour guérir pour comme les alchimistes travaillent à transmuter le plan en or donc eux ils travaillent avec les minéraux ça c'est une première voie initiatique pour aller vers la lumière pour élever son âme et aller vers la lumière il y a la deuxième voie initiatique qui est la voie des végétaux donc ça c'est quand on pratique une spiritualité qui fait intervenir la guérison par les plantes même Jésus aussi il guérissait aussi par les plantes il y a un épisode dans la bible où non non c'était la boue plutôt c'était la boue mais il a utilisé aussi des plantes pour guérir donc il y a la voie initiatique des végétaux maintenant il y a la troisième voie initiatique qui est la voie rouge la voie animale or pour ceux qui veulent élever leur âme qui veulent aller vers la lumière ils n'emprunteront jamais la troisième voie qui est la voie animale parce que pourquoi c'est la voie qui utilise ceux qui cherchent à diviser ceux qui cherchent à détruire parce que tu détruis déjà un animal par exemple si tu vas voir un guérisseur ou bien un ganga qui tu veux qui te demande d'aller tuer d'apporter un poulet pour qu'il lui coupe le cou et que tu boives son sang dis-toi là ça devient problématique parce que tu ôtes la vie à un être celui-là tu veux tu veux certainement pas qu'il te guérisse tu veux certainement pas avoir affaire à ce genre de 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 guérisseur parce que la guérissant la guérison qui élève l'âme la guérison qui t'emmène vers la lumière ne demande pas qu'on détruise un être de chair et de sang même si c'est un animal donc la voie rouge n'est jamais empruntée par les artisans de lumière si tu es un artisan de lumière et que tu as besoin qu'on te guérisse tu vas voir un guérisseur un 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 ganga ou qui tu veux fais bien attention que celui-ci ne te demande pas les cheveux de je ne sais pas qui la peau de je ne sais pas qui là tu n'es pas là par contre tu es en train de dévier dans une voie occulte la voie animale et c'est la voie qu'utilise souvent les dictateurs hein ou on sacrifie ou on fait des sacrifices humains cette voie là on ne veut absolument pas avoir affaire à quelqu'un qui va nous guérir par ce biais là donc c'est à nous d'exercer notre discernement pardon ça me gratte un peu c'est à nous c'est à nous dans nos pratiques parce que je le sais c'est très très courant en Afrique où tu vas voir des des pratiquants des féticheurs qui vont faire des cérémonies avec le sang des animaux ça tu ne veux vraiment pas du tout avoir affaire avec ce genre de choses par contre il y a des mères des matrones des matrones qui vont te comme on dit te laver qui vont te purifier avec des herbes ça oui ça tu n'as pas à avoir honte de faire ce genre de pratiques parce que c'est montrer que les plantes purifient il y a certaines plantes qui guérissent mais tu ne veux absolument pas avoir affaire à ceux qui se servent des animaux qui utilisent les animaux pour t'emmener l'abondance ou je ne sais pas quoi ou faire revenir l'être aimé comme je l'ai dit comme je l'ai souvent entendu dire lire même parce que la dernière fois je disais que j'ai j'ai lu des livres de sorcellerie et compagnie pour m'instruire justement parce que comme on dit comme on dit pour connaître la lumière il faut connaître l'ombre parce que tu ne peux pas dissoudre l'ombre si tu ne sais pas d'où elle vient pour parler le langage courant il faut connaître ses ennemis tu ne peux pas combattre tu ne peux pas combattre efficacement ton ennemi si tu ne sais pas comment il fonctionne donc c'est pour cela que quand on est artisan de lumière on s'instruit quand même à savoir comment l'ombre fonctionne comment les forces de l'ombre opèrent et je peux te dire que j'en connais un rayon donc c'est pour cela qu'on ne veut absolument pas dans notre spiritualité dans la spiritualité quelle que soit la spiritualité que tu vas pratiquer tu ne veux absolument pas avoir affaire à quelqu'un qui va te instruire par le sang qui va te qui va faire intervenir le sang des animaux ou de qui que ce soit non la spiritualité qui te mène vers la lumière vers les sphères célestes bah c'est soit avec les minéraux soit avec les végétaux soit tout simplement comme avec la physique quantique juste les vibrations tout simplement mais ça c'est en fonction de ton évolution plus tu vas évoluer plus parce que tout ça c'est des substituts tout ça c'est quand tu es sur le chemin que tu as besoin de ça quand tu es encore novice quand tu es encore apprenant que tu as besoin que ce soit des minéraux que ce soit des des planques mais quand tu commences à atteindre la maîtrise comme les grands maîtres bah tu n'as plus besoin de rien pour soit guérir jésus il guérissait que par la parole guérissait par la parole va il te sera fait selon ta foi il ne guérissait que par la parole mais avant d'en arriver là il a dû utiliser aussi de substituts il a appris ses leçons il a appris ses leçons comme tout le monde donc c'est à nous aujourd'hui quelle que soit la spiritualité qu'on pratique de comprendre de comprendre surtout je parle toujours il faut avoir l'esprit ouvert si tu as l'esprit fermé et comme disait tout à l'heure j'ai lu la conférence de la sconine la sconine ici qui disait nous on nous a appris nous les afro-descendants on nous a appris à voir avec vers l'extérieur et quand on voit avec les lunettes de l'extérieur on a un regard étriqué on a une vue étriqué et même moi j'ai envie de dire flou et c'est ce qui se passe littéralement chez nous en ce moment il est temps pour nous de nous réveiller il est temps vraiment 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 de nous réveiller et d'apprendre réellement comment ce que nos ancêtres nous ont appris et de peaufiner avec toutes les connaissances qui sont mises à notre disposition aujourd'hui parce que c'est donné à la disposition de tout le monde c'est Joe Dispenza qui disait qu'à l'heure d'internet à l'heure d'internet c'est un message que je viens de recevoir à l'heure d'internet où l'information est librement diffusée donnée et à la portée de tous l'ignorance est un choix pour moi continuer de croire que Jésus est le fils unique de Dieu qu'il n'y a pas d'autre Dieu que c'est lui et il n'y a pas pour moi c'est faire preuve d'un esprit étriqué et faire preuve d'ignorance parce que quand on apprend quand on ouvre son esprit on apprend que le sauveur le Messie n'est pas où on le pense c'est nous mais encore faut-il travailler ça demande des années des années et des années des années des années de pratique voilà bon je vais m'arrêter là donc on se retrouve demain pour un autre lit solo j'espère que ce lit solo te donne de la valeur parce que pour moi c'est très très important parce que tout commence par la spiritualité comme je dis toujours tout est spirituel tout commence par la spiritualité si on a une bonne base et je parle beaucoup des afro-designants dès le moment on va récupérer notre bonne base spirituelle on va se relever tranquillement donc ça mais encore faut-il qu'on accepte de s'ouvrir l'esprit et d'accepter les vérités la vérité que Jésus n'est pas le fils unique de Dieu c'était un être humain comme nous qui a fait son travail et a atteint la maîtrise voilà on se retrouve demain pour un autre lit solo bisous bisous ciao ciao